Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi, Béjou, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici une jeune dame qui va témoigner, qui va parler de son problème. Elle cherche vraiment l'aide. Qu'elle dit l'aide, ce n'est pas l'aide financière, elle ne lance pas SOS. Mais elle veut vraiment que vous lui donnez au moins des idées. Parce qu'elle ne sait pas si vraiment elle va pardonner son père, ou soit elle ne doit pas pardonner son père. Parce que son histoire est vraiment critique. Je le dis, je le répète, elle ne lance pas SOS pour dire venez m'aider. Elle ne dit pas ça. Elle dit venez m'aider dans les idées. Venez m'aider aussi parce que je ne sais pas si elle veut pardonner mon père, ou soit elle ne veut pas le pardonner. Donc dans les commentaires, vous pouvez laisser vos commentaires parce qu'elle nous suit. Elle aussi, elle est abonnée. Elle est aussi l'une des mes abonnées aussi. Donc nous tous, on va l'aider aussi comme soutien. Vous savez, je vais résumer un peu. Elle dit, elle, son père l'a abandonné. Si elle dit abandonné, ça dit son père quand sa mère était enceinte d'elle, son père a abandonné sa mère. Et quand l'enfant est venu au monde, elle, elle est venue au monde, son père ne l'a pas reconnu. Et elle-même est ressemblée à son père. Elle avait le même teint que son père. Tout le monde disait que oui, la fille-là était ressemblée, mais son père ne l'a jamais calculé. Même la mort même de sa maman même, le père même n'était pas à côté. Mais hélas, après ça, moi aussi j'aimerais parler aux enfants, surtout aux jeunes, surtout la fille aussi. J'aimerais te parler. La famille, on va écouter ce témoignage-là bien avant que je ne vais rentrer dans le but de ce sujet. Pour équilibrer un peu. Parce que là, on est dedans. Il dit, on est dedans. Bonsoir la famille, bonsoir. Je viens de la Guinée-Conakry. Je veux vous expliquer mon histoire. Dois-je pardonner à mon père ou oublier ? Impossible pour moi. Je ne dors pas. Je ne mange pas bien. J'ai des soucis en tête. J'ai deux enfants au pays. Suis en aventure. Depuis que ma maman est tombée enceinte, mon père ne l'a jamais aimée. Mon père n'est jamais venu au secours à ma maman. Quand ma maman était enceinte, il a dit carrément à sa famille que ce n'est pas sa grossesse. Ma maman est restée comme ça. Je suis ma grand-mère. La maman de mon père. Elle est restée là-bas jusqu'à ce qu'elle a accouché. Toute la famille a confirmé que j'étais de mon père parce que j'avais le teint de mon père. J'avais le visage de mon père. Lui, jusqu'à la nouvelle ordre, il a dit que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, mon père. Il n'a jamais... Quand ma maman m'a donné naissance, il n'est jamais parti saluer ma maman. Comme si, genre, quand ta femme accouches, tu pars pour le saluer, pour voir le bébé. Il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait cela. Il n'a jamais fait cela. Je suis grandi comme ça. Mon père, parfois, quand j'étais avec ma grand-mère, quand mon père quitte le travail, il dit, « Ah, va saluer ton père. » J'ai dit, « Où est mon père ? » Il dit, « Le voici, le passage. » Parce que quand il quitte le travail, il rentre directement dans la chambre. Même s'il me voit jouer avec les autres enfants au dehors, il ne m'appelle pas. Il ne fait rien. Il ne me regarde même pas. Lui, il part chez lui. Quand j'ai eu l'âge de 18 ans, son seul objectif chez moi, il dit, « Ah, va piser de l'eau. » « Va piser de l'eau pour moi. » « Je vais me laver. » « Je vais me laver. » Je pars, je pise l'eau, je l'envoie, il se lave. Rien d'autre. Il ne me demande pas comment tu as passé la journée, ni rien. Parfois, ma grand-mère me disait, « Va chez ton père. » « Il va te donner aujourd'hui l'argent. » « Je n'ai pas l'argent pour que tu puisses déjeuner. » Quand je pars, mon père me dit, « Je n'ai pas l'argent. » « Je n'ai pas l'argent. » Chaque jour, ça faisait des mois et des mois, mon père me faisait cela. Il me disait, « Je n'ai pas l'argent. » Une fois, je suis partie en larmes chez ma grand-mère. Je lui dis, « Grand-mère, est-ce que réellement c'est mon père ? » « Pourquoi il me traite comme ça ? » « Pourquoi quand je pars lui demander l'argent, tandis que c'est toi qui me dépêche d'aller le dire que tu n'as pas l'argent, de me donner l'argent ? » Il dit, « Je n'ai pas l'argent. » Parfois, c'est ma grand-mère même qui se déplace pour aller le dire. « Aujourd'hui, mon père, je n'ai pas d'argent. Tu peux me donner l'argent aujourd'hui ? » Après, il le donne. Il le donne de l'argent. Donc, moi, il ne me donnait pas. Je suis restée comme ça. Maintenant, on est resté comme ça. J'ai décidé un jour, comme je ne voyais pas ma maman, c'est ma grand-mère que je considérais. Je dis, « Grand-mère, je vais aller chez ma maman. » Je vais aller auprès de ma maman. Ma maman était mariée dans une autre ville. Je suis partie là-bas. Ma maman est mariée dans une autre ville. Donc, quand je suis partie là-bas, le mari de ma maman m'a aimée comme sa propre fille, jusqu'à ce qu'il décède. Il ne m'a jamais frappée. Il ne m'a jamais fait quelque chose de mal, que Dieu le pardonne. Il ne m'a jamais montré la différence entre moi et ses enfants, malgré que je n'étais pas sa fille biologique. Il frappait ses enfants, mais pas moi. Il ne m'a jamais fait ça. Il ne m'a jamais manqué d'argent. Donc, quand je suis tombée enceinte, ma famille m'a jetée. Le mari de ma mère m'a appelée. Le mari de ma maman m'a appelée ma maman pour dire, « Il ne faut jamais jeter ta fille. Quelles que soient les choses qu'elle fait, il ne faut jamais la jeter. » Donc, le monsieur a cherché à rentrer en contact avec moi. Au premier départ, j'avais honte de le dire là où j'étais. Il dit, « Dis-moi là où tu es. » Le premier que j'ai dit, je lui ai dit, « Je suis dans tel lieu. » Il est parti là-bas, il ne m'a pas vue. Il m'a rappelé. Il dit, « Où tu es, je veux te voir. » « Je veux te voir. » « Je veux que tu viennes à la maison. » « Tu es ma fille. » C'est comme ça que j'ai eu le courage d'aller là-bas. Il m'a traité comme pas possible. Quand j'ai accouché, quelques semaines après, il était malade, il est décédé. Il avait les maux de ventre. Il a succombé donc à sa maladie. Il est décédé. Quelques années plus tard, ma maman est quittée là-bas. Ma maman aussi est tombée malade. Quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'étais dans la famille de mon mari. Donc, ma maman est tombée malade. Elle m'a appelée, elle dit, « Ah oui, tu m'as abandonnée, je suis là, malade. » Je me suis déplacée, je suis venue. La monnaie dont j'ai vu ma maman, j'étais choquée. Mais sa soeur, c'était ce chasseur qu'elle vivait. Celle qu'elle considérait comme sa famille. Sa soeur-là l'a mise dehors. Sa soeur-là l'avait soutenue. Mais une fois, elle l'avait mise dehors. Elle a mis sa propre soeur dehors. Elle a mis toutes ses bagages dehors. Ma mère dormait dans les couloirs. Dans les couloirs avec ses bagages. Sa soeur ne l'a pas amenée à l'hôpital. Elle ne l'a pas acheté, les médicaments ni rien. Ma mère souffrait comme ça. Quand j'ai vu ma maman, j'ai perdu. C'est-à-dire, j'ai perdu tout ce qu'elle avait à moi. J'avais perdu toute confiance. Ma maman avait le plaid. Elle ne marchait pas bien. Parfois, quand elle marche même, elle avait des vertus, elle tombe. Maintenant, je suis venue, je suis restée chez ma maman. Juste à ce qu'elle ait mieux. Mon frère qui est dans un pays étranger, sur les Arabes, il m'a dit, Hawa, je veux que tu viennes ici, dans ce pays, pour travailler. Quand tu travailles, tu payes les dettes. Une fois que les dettes finissent, tu pourras en fait maintenant travailler pour toi. Je dis, ok. Le jour où je devais voyager, ma maman avait beaucoup pleuré. Elle m'avait donné un petit billet. Elle dit adieu. Maintenant, quand je suis arrivée ici, mon père n'a jamais cherché à être en contact avec moi. Ma maman, à chaque fois, quand je l'appelais, elle pleurait, je pleurais, elle pleurait, je pleurais. Elle dit, seul Dieu sait si on va se retrouver, si on va se retrouver. Je dis, maman, ne dis pas si on va se retrouver. Aux fois, quand je l'appelais, elle me pleure, elle me dit, ne pleure pas. Est-ce que tu sais que Dieu garde pour toi, est-ce que tu le sais ? Moi, j'ai eu confiance en Dieu. Je suis maintenant en joie, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont pensé que tu n'allais pas voyager. Dieu a fait son travail, on est resté comme ça. En 2022, on m'appelait que ma maman est malade, avant que le mois de carême n'arrive. Elle est tombée malade, gravement malade, jusqu'à la mort sans suivre. Mon père, depuis que ma maman est malade, mon père n'a jamais eu le temps d'aller la saluer. L'enterrement de ma maman, mon père n'a jamais eu le temps d'aller là-bas. Je suis dessus, dépassée, j'ai perdu tout effort à mon père. Si Dieu le savait, il allait me demander, ta mère, choisi entre ta mère et ton père, j'allais dire que mon père parle. J'allais dire que mon père parle, parce que tellement que je suis dessus d'elle, que je ne vais pas avoir le courage même de prononcer son nom partout où je vais. J'ai envie même de changer mon prénom, à cause de lui. Dans la famille de mon père, il n'y a que mon homoniste et sa fille qui s'occupe de moi, qui garde mes enfants, qui me demande à chaque fois quand je suis en ligne, comment tu vas, tu vas bien, mon père, lui, jamais. Lui, jamais. Tandis que mon père, il avait tombe, comment dirais-je, il est malade, il est paralysé, mais il a un moto, il marche tous les jours. Un jour, il m'a appelé, il me dit qu'il veut le carburant, qu'il veut sortir. Je lui ai donné l'argent. Mais il n'a jamais dit, donne-moi le carburant, je vais aller saluer ta maman. Il n'a jamais fait. Jamais. Donc, maintenant, j'ai appelé ma tante pour demander si mon père a été à l'enterrement. Ils m'ont dit, non, que mon père n'a pas été à l'enterrement. On peut être méchant comme ça. La femme qui t'a donné un enfant, elle, elle tombe malade, gravement malade. Tu n'as jamais été là-bas. Elle décède. Tu n'as pas mis pied là-bas. Est-ce que cet enfant-là aurait le courage, même si tu sois son père, est-ce que ton enfant-là aura le courage d'aller te voir un jour ? Vraiment, la famille, je suis dépassée. Je suis très dépassée. Je suis très dépassée. Vraiment. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Vraiment. Tout ce que Dieu fait est bon. Ma maman, aujourd'hui, elle est décédée. Son âme repose en terre. Elle est partie. Elle est partie très triste. Très, très triste. Parce qu'elle est partie avec les plaies. Elle avait le plaie sur l'autre cou ici et l'autre cou ici. Elle ne pouvait pas manger. Elle ne pouvait pas boire. La salive coulait seulement. La salive coulait seulement. Donc, c'est un peu mon histoire. Franchement, si on sait qu'on met les enfants au monde, on ne peut pas. On ne peut pas prendre soin d'eux. Il ne faut pas les mettre au monde. Personne. Il y a les gens qui cherchent aujourd'hui les enfants. Dieu ne les a pas donnés. Elles pleurent nuit et jour. Dieu ne les a pas donnés. Tandis qu'il y a certaines personnes que Dieu donne, les enfants, eux, ils abandonnent. Je ne demande pas à SOS. Mais je veux que tu partages mon histoire pour que beaucoup de personnes me donnent le conseil, pour que beaucoup de personnes partagent mon avis, pour que beaucoup de personnes en disent ce qu'elles pensent. Merci, mon frère. C'était ça. Bref, la famille, nous tous, on a écouté l'histoire de cette jeune dame qui a voulu qu'on passe son message pour qu'on puisse l'aider. Si vraiment, il va pardonner son père ou pas. Vous savez, dans la vie, les enfants, eux, ne passent pas en concours pour venir au monde. Il y a des gens même, je ne suis pas là pour dire je vais accuser les parents ni les enfants, mais je dois dire la vérité. Moi, je dois dire ce qu'il peut. Je pense, vous pouvez laisser les commentaires, ce que vous pensez aussi. Vous savez, vous qui enceintez les femmes et vous qui les abandonnez là, des grâces, des grâces. Tu fais ça et puis tu te lèves, tu dis, tu es à l'église. Tu fais ça, tu te lèves, tu dis, tu es à la mosquée. Mais attends. Attends. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Ma chérie, voici toi ton heureux que tu as à faire parce que je ne connais pas la version de ton père. C'est pour toi ceux dont on connaît. ta mère non plus aussi parce qu'elle n'est pas en vie pour dire que son âme repose en père. On va lui poser des questions et elle va lui donner sa version. Mais est-ce que toi, ma soeur, quand tu es venu au monde, ta grand-mère, tu dis, tu as grandi avec ta grand-mère. Mais est-ce que ta grand-mère là, toi, tu n'as pas posé des questions à ta grand-mère. Grand-maman, pourquoi ma mère et mon père ne se parlent plus? et pourquoi, quand ma mère était enceinte de moi, mon père a refusé de dire que c'est pour lui et cet enfant-là que c'est pour lui. Moi, j'ai connu le même cas, mais pas pour dire pour toi, pour toi, c'est trop profond, pour moi, c'est léger. Moi, j'avais au moins j'avais 5 ans, 6 ans comme ça, mon père et ma mère sont séparés. Pour un problème que eux, les deux-mêmes étaient fautifs, mais eux-mêmes ils ne sont même pas, c'est pas eux-mêmes le problème même, pourquoi ils sont séparés là? C'est pas ma mère qui a causé le problème, c'est pas mon père aussi qui était au régime de leur problème, de leur séparation, non. C'est entre ma grand-mère, bon, il peut dire ma grand-mère paternelle ou ma grand-mère paternelle, entre les deux grands-mères, moi-même, ma grand-mère entre les deux là, il y a une qui était à la cause de la séparation. Mais le pourquoi, c'est quand moi-mère j'ai grandi et je me suis assis et j'ai commencé à poser la question à ma mère parce que ma mère s'est mariée, elle a eu des enfants, mes petits frères, mes petites soeurs, mon père aussi pareil, mes petits frères, mes petites soeurs. Mais le lien entre mon père et ma mère, qui est le lien? C'est moi. C'est grâce à moi que les gars se parlent, les gars se taquinent au téléphone, bon, chacun est marié ici, chacun est marié ici. Mais le pourquoi aujourd'hui, les gars se taquinent, avant les gars ne se parlaient pas. Mais j'ai fait mes recherches, j'ai posé la question à ma mère, mais pourquoi ça arrivait là? Et elle m'a donné sa version, j'ai appelé mon père, je lui ai demandé le pourquoi. Et c'est dans ça, moi-même, je me suis assis et j'ai analysé, j'ai trouvé que parmi mes deux grands-mères, il y a une qui était fautive, il y a une même qui était le vrai problème de la séparation. Tu dis, c'est ta grand-mère qui t'a élevé, c'est ta grand-mère qui a fait tout ça là, et ton père refuse de reconnaître que tu es sa fille. Ton père, il t'ignore, même dégérer, c'est un problème. Pourquoi tu ne poses pas la question à ta maman? Maman, pourquoi mon père, grand-maman, pourquoi mon père me traite comme ça? Vous dites non que c'est mon père, mais pourquoi? Toi, tu ne poses pas la question. Mais si tu ne poses pas la question, comment tu vas connaître la vérité? Où ta maman était en vie là? C'est elle, tu pouvais parler. Vous dites, voici ça, ton père est encore en vie, ton père aussi pouvait se justifier. Là, quand c'est comme ça, tu connais, d'où vient le problème? Mais où ta maman est décédée là? Mais ce qui ta grand-mère va te dire, l'autre va te dire, est-ce que c'est quitté dans la bouche de ta maman? C'est là l'heureux. Surtout, cette jeunesse, vous qui êtes en vie à tout moment, nous qui sommes en vie là, quel que soit Alpha, si ton père et ta mère se séparent et les deux ne se parlent pas là, il faut chercher à comprendre. Si l'autre s'est marié, si l'autre s'est marié, si oui c'est bien, mais il faut chercher à comprendre le pourquoi, parce que demain aussi, il ne faut pas le même karma va te pousser. C'est parce qu'il dit toujours que de nos jours là, on n'a qu'à causer avec nos enfants. On n'a qu'à causer avec nos enfants, parler avec nos enfants comme les petits frères, grands frères ou petites soeurs, grandes soeurs. Je ne sais pas si c'est la peur qui a fait que tu n'as pas posé, même quand tu es allé chez ta mère, tu dis après, tu as dit à ta grand-mère que tu veux aller chez ta mère, pourquoi tu n'as pas posé la question à ta propre mère, maman, pourquoi, les gens disent mon père tu es là-bas, pourquoi lui me refuse et lui-même il ne cherche même pas à te voir où, quand toi-même tu es malade là, pourquoi il ne te cherche pas à te voir, le pourquoi, parce que toi-même tu as dit dans ton vocal, tu as dit, un jour ton père t'a appelé pour dire non que oui, il n'a pas, il n'a pas moyen pour mettre carburant dans sa moto pour aller à quelque part. C'est que ton père, tu peux l'appeler puis vous allez causer. Ta mère aussi, où elle était, où elle était dans la souffrance bien avant que Dieu va l'appeler, tu pourrais lui demander le pourquoi. Demander, c'est mieux, ne restez pas là pour dire non que, parce que là-là, moi je ne peux pas dire non que oui, il ne faut pardonner ton père, il ne faut pas pardonner ton père, non, moi à mon avis, il ne faut pardonner ton père, oui, il ne faut pardonner ton père, parce que je sais qu'il y a des choses qui sont passées que je ne connais pas ni où est la tête et où est la queue, donc je ne peux pas dire ton père a raison ou ta mère a raison, je ne peux pas dire ça. Mais où ta mère elle était en ville, tu pourrais te renseigner pour mieux comprendre d'où vient ce problème-là. Actuellement, ton père reste toujours ton père. Tout le monde il reconnaît que, toi mais tu reconnais aussi que c'est ton père, vous ressemblez. Ta mère ne vit plus, c'est ton père, tu es là. Parle avec ton père. Tu lui dis, tu es en compte, la fois, il t'a appelé pour lui donner l'an de carburant. Un jour, tu t'élèves comme ça, tu dis, papa, vraiment, je vais te parler. Le jour, tu auras le temps, le jour, là, tu es disponible, moi, je vais te parler. Et avant de te parler, il faut que ma grand-mère soit à côté, là, tu vas mettre le téléphone au parleur, que je vais vous parler, vous deux. Ne dis pas que tu vas lui parler, tu dis, je vais parler à ma grand-mère. Il y a encore en vie. Tu dis, je vais parler à ma grand-mère et je vais te parler. Et il va mettre ça sur le parleur. Et c'est qu'il est dans ton cœur, tu lui dis. Tu lui demandes le pourquoi il te déteste. Et le pourquoi lui, lui, avec ta mère, sont séparés. Devant ta grand-mère, ta grand-mère t'a élevé, il va se justifier, mais il ne faut pas qu'il va l'abandonner. Parce que dans la vie, ton père reste toujours ton père. Ta mère reste toujours ta mère. Moi, je te demande pardon. L'heureux, là, ça peut arriver. Mais, où tu as été un peu négligente, c'est parce que tu n'étais pas renseignée. D'où vient le problème de la séparation ? D'où vient le problème quand ta mère était enceinte et il l'abandonnait de ta maman et pour dire que la grossesse, ce n'est pas pour lui. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne peux pas accuser ta mère ni ton père. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que moi, il dit, j'ai été victime de ça. Mais c'est après, moi, j'ai fait mes recherches, j'ai demandé aux deux et c'est là, il m'a dit, l'autre a expliqué, pour lui, l'autre a expliqué. C'est là, j'ai compris que parmi mes deux grands-mères, il y avait une qui était fautive. Il y avait une qui était fautive. vous comprenez. Donc, c'est pour vous dire, dialoguons un peu avec nos enfants de temps en temps. Les enfants aussi, ne restez pas bouche bée pour dire non que oui. Non, si tu as un problème, demande, rassigne toi, ils vont bien t'expliquer. Ne restez pas là pour dire non, oui, moi je vais parler, ils vont m'aider. Non, il ne faut pas aller. Il faut demander, c'est des questions non ? Parce que tu ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, voici ta mère, voici le vieux. Aujourd'hui, tu dis non, moi, moi à mon avis, il faut pardonner ton père. Tu pardonnes ton père et tu envoies ton père à la raison. Et tu lui demandes maintenant le pourquoi. Le pourquoi il s'est comporté envers toi et le pourquoi il s'est comporté vers ta mère envers ta mère pour mieux comprendre lui sa version. La vie aussi ne vit plus. Sinon, si la vie vivait, là c'était facile. Donc, il n'est pas encore trop tard. Je sais que ton père veut t'expliquer des choses, mais elle est là. Lui, il a honte d'abord et puis, je pense qu'il a peur. Soit il y a quelque chose, le pourquoi ton père a fait ça ou il y a quelque chose aussi. Si ta mère t'appritte, je ne sais pas, je ne peux pas juger quelqu'un ici. Donc, des grâces, moi je te demande pardon, soeur. Faut pardonner, faut demander pardon à ton père parce que tes enfants que tu as laissés, tes enfants que tu as laissés, tôt ou tard, ils vont te demander, maman, où est nos pépés? Maman, où est nos grands-mères? Tu peux dire, la grand-mère ne vit plus. Mais où est nos pépés? Et puis, tu vas dire, voici vos grands-papas. C'est là. Si tu comprends. Donc, il faut pardonner à ton père. Tu amènes ton père à la raison. Tu dis, papa, je sais que quand j'étais petite, quand j'étais petite, votre histoire, votre affaire de couple et votre affaire de trucs, ça arrivait. Mais moi, je te demande pardon. Je sais que grâce à toi aujourd'hui, c'est ça qui a fait que je dis, c'est tout ça qui a fait aujourd'hui, je ne suis plus en Guinée. Je suis ici. Moi où tu es là, tu comptes beaucoup pour moi. Tu es ma mère sur la terre, tu es mon père sur la terre. Je te demande pardon. Je veux ta bénédiction. Je veux vraiment que tu me donnes des idées de la vie. Je veux que tu me donnes un conseil de la vie. Je veux que tu me, vraiment, quand je t'appelle, je veux que tu me donnes le sourire. Quand c'est comme tu vas voir, ton père va changer immédiatement. Ton père va changer immédiatement. mais si je dis, Dieu, merci que tu nous accompagnes. Moi, je ne fais pas commentaire. Moi, je donne ce qui tout le monde veut attendre. Donc, ceux qui veulent vraiment laisser les commentaires, laisser les commentaires pour que... Elle m'a dit, laissez les commentaires pour me soutenir, pour l'aider. C'est tout. Elle n'a pas dit à lancer sur West. Donc, s'il vous plaît. Donc, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. N'oubliez pas aussi, chacun de nous a son histoire. Venez, vous allez expliquer, on va avancer. Ce n'est pas uniquement que les histoires mystiques seulement. Non, il y a les histoires de couple, il y a les histoires tout, partout. Venez, il y a des problèmes et on va trouver des solutions. Donc, ma chérie, la prochaine fois, vous qui m'écoutez, si vos parents ne sont plus ensemble et les deux ne s'entendent plus, cherchez à comprendre pourquoi tu demandes version. Même si les deux ne s'entendent même et puis ils ne sont plus ensemble, demandez version de l'autre, demandez version de l'autre et puis tu vas voir d'où vient le problème. C'est tout. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.